Fait que même chose, premièrement, c'est certain que j'aimerais remercier l'organisation pour cette opportunité-là, puis surtout les participants qui ont participé à mon étude, qui ont pris de leur temps pour ça. Une petite mise en contexte de la situation. Donc, on a vu avec le début de la pandémie de la COVID-19, il y a eu une augmentation des besoins en ressources hospitalières très rapidement. En réponse à ça, le ministère de la Santé a exigé d'avoir un protocole de surcapacité pour y répondre. Dans le fond, on parle d'une capacité excédente, celle que les installations ont habituellement. Puis, une façon de répondre à ça, c'est de déployer des SNT, donc des sites non traditionnels de soins qui peuvent être, dans le fond, sont déployés dans des environnements qui ne servent pas habituellement à accueillir des usagers. Puis, ils ont été déployés mondialement et au Québec pour différentes fonctions. Donc, les SNT peuvent servir pour offrir, par exemple, des soins intensifs en dehors du milieu hospitalier. Ça peut être pour accueillir des usagers non atteints de la COVID ou atteints. Ça peut être également des sites pour des soins ambulatoires. Je donne l'exemple notamment des sites pour la vaccination. Donc, on pense à un centre d'achat qui est converti pour une autre fonction du milieu de la santé. Ça serait un SNT également. À Laval, durant cette période-là, dans le fond, il y avait 224 usagers atteints de la COVID-19 à l'hôpital de la Cité de la Santé. Dans la période précédente, l'ouverture du SNT de la Place Belle. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une nécessité d'intervenir pour savoir où accueillir ces usagers-là. Plus précisément, donc, le SNT de la Place Belle qui a été déployé, c'était à la Place Belle, qui est un complexe culturel et sportif. Puis, ça a été déployé sur une des patinoires. Sur la patinoire communautaire, c'était, le but du site, c'était d'accueillir des usagers atteints de la COVID-19. Puis, il a été opérationnel, le site, du 15 mai au 26 juin 2020. Donc, durant la première vague de la pandémie. Puis, il y avait une capacité de 50 usagers à ce site. Pour ce qui est des fonctions prévues du site de la Place Belle, c'était principalement d'isoler des usagers atteints de la COVID. Mais, c'était aussi une place pour offrir des soins post-aigus. Et, c'était une fonction également de réduire le taux d'occupation à l'hôpital de la Cité de la Santé en isolant ces usagers-là. Les critères d'admission, là, je ne passerai pas au travers de tout, mais pour donner un portrait général, c'était d'accueillir des usagers post-aigus qui avaient une condition stable, qui ne voulaient pas être réanimés en cas de besoin, qui avaient des niveaux de soins B, C ou D, aucun délirium ou troubles de comportement ou de l'agressivité. Les contentions pouvaient être admises, là, dans certaines circonstances, après une évaluation de l'équipe. Puis, je suis à noter que, justement, ces critères-là étaient très cohérents avec les ressources qui étaient disponibles, matériels et en ressources humaines disponibles à un site non traditionnel, donc pas en milieu hospitalier. Je vais vous présenter les buts de mon étude, initialement. Donc, le but était d'examiner la capacité du site à remplir ces différentes fonctions-là pour lesquelles il a été déployé. Plus spécifiquement, pour atteindre ce but-là, je voulais décrire les services produits et les ressources qui ont été utilisées par le SNT de la Place Belle durant sa période d'opération et de décrire l'expérience des employés et des gestionnaires face à l'opération de la Place Belle. Donc, l'étude a pris un dévis mix, donc il y avait un volet quantitatif et un volet qualitatif fait en même temps. Les données quantitatives, descriptives ont été obtenues par le CISSS de Laval qui m'a fourni les différentes données que j'avais besoin. Pour le volet qualitatif, j'ai effectué des entrevues avec sept participants qui ont été impliqués au site de la Place Belle qui venait de différentes professions et gestionnaires. Mon étude a été effectuée après la fermeture du site, quand même environ un an, 18 mois après. Donc, moi, je ne suis pas physiquement allée au site de la Place Belle, puis ce n'était pas pendant l'opération. Je vais vous présenter les services qui ont été rendus par le site durant son opération. Donc, le site OT a été ouvert pour une période de 42 jours, puis il y a mis un total de 27 usagers. Le site n'était donc pas très achalandé et la totalité des 50 lits n'a jamais été comblée en totalité à un moment. C'est possible que la raison du faible taux d'occupation était relative aux critères d'admission, que des usagers ne respectaient pas ces critères-là. Je donne, par exemple, un usager qui désirait être réanimé ne rentrait d'emblée pas dans les critères, donc on ne pouvait pas le transférer dans ce milieu-là. Mais encore une fois, ces critères-là étaient cohérents avec les capacités d'un SMT. Ça pouvait être aussi parce qu'ils nécessitaient justement des soins aigus ou parce qu'ils auraient refusé le transfert vers ce milieu-là. Donc, avoir changé ces critères-là pour les élargir aurait, il faut le noter, aurait demandé beaucoup de ressources humaines additionnelles, beaucoup plus complexes également, puis il y aurait des gros coûts associés à ça. Donc, les critères étaient cohérents avec ce qu'on pouvait déployer à ce moment-là. Pour ce qui est des services, dans le fond, offerts, ça ressemblait beaucoup à ceux offerts en CHSLD pour la majorité. Il y avait une occupation moyenne de 13,9 usagers, donc qui correspond au 28 % de taux d'occupation, avec une durée séjour moyenne de 21 jours. Puis, le site a été capable d'accueillir 29 % des cas COVID-19 à la Cité de la Santé de Laval qui était présente lors de sa période d'opération. Pour ce qui est de la durée séjour de moyenne, qui était quand même longue, une des hypothèses pour cette durée moyenne-là, c'est qu'en majorité, ça doit être dû à la nécessité d'obtenir deux PCR négatifs pour que les usagers soient considérés rétablis, donc un à la suite de l'autre. Donc, c'était difficile à obtenir, ce qui a contribué à augmenter la durée de séjour. Je veux également toucher justement sur le CHSLD. Ce n'était pas très achalandé, mais ça a permis justement d'évoluer le but du site puis d'ajouter d'autres services, notamment, on va voir plus loin, des services de réadaptation qui n'étaient pas dans les buts du site initial, mais ce taux d'occupation-là plus bas l'a permis. Je vous présente maintenant l'équipe de soins au site. Donc, les ressources humaines au site étaient composées d'employés délestés, soit de façon volontaire ou involontaire, qui était plus la majorité, et d'employés recrutés par la plateforme Je Contribue, qui avait été déployée par le ministère pour recruter des gens non formés majoritairement. Donc, puis en total, des gens délestés et des gens de Je Contribue, il y avait 44 employés au site. Je ne passerai pas au travers, mais vous voyez un petit peu, c'était très varié, avec quand même une majorité de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières. Puis, dans cette répartition-là, il y avait 22 employés qui étaient des employés délestés de d'autres secteurs du CISSS de Laval et 22 employés de la plateforme Je Contribue. Donc, ces employés-là de Je Contribue pouvaient venir de différents milieux et ne détenaient pas de formation en santé ni d'expérience, à l'exception de la physiothérapeute au site. Donc, le site a été opérationnel avec tout près de 50 % des employés qui ne détenaient aucune formation ni d'expérience en santé. Quand les SNT sont déployés, c'est majoritairement pour une raison d'une crise, que ce soit une pandémie, en situation de guerre ou peu importe. C'est sûr que dans ces moments-là, les pénuries de personnel sont très importantes, que ce soit par une augmentation des besoins, donc on a besoin de plus de ressources humaines, parce que le personnel est contaminé, épuisé. Donc, c'est sûr que d'avoir recours à du personnel non formé peut être envisageable et une façon de répondre à cette pénurie de personnel-là. Puis, justement, l'étude a fait ressortir beaucoup de facteurs intéressants par rapport aux employés Je Contribue non formés. Ce qui est important à noter, c'est que ces employés-là, tous les participants à l'étude ont mentionné qu'ils ont créé une ambiance de travail très positive au site. Donc, les raisons à nommer incluent, c'était des gens qui savaient porter volontaire pour être à ce site-là. Ce n'était pas des gens épuisés, qui venaient d'être délestés. C'était des gens qui voulaient aider la cause. Donc, ça a vraiment contribué à une ambiance de travail plus positive au site. Par contre, c'est important de nommer, justement, c'est des gens sans formation. Donc, ça demandait davantage de temps de soutien, d'accompagnement, de formation de l'apport de la gestionnaire et du reste du personnel qui sont plus formés. C'est important, donc, de les considérer dans les ratios de soins et de les changer en fonction du nombre d'employés de Je Contribue ou non formés présents au site. Donc, on ne pourra pas avoir les mêmes ratios que si notre personnel était totalement formé. Également, on doit tenir en compte du nombre d'employés qu'on peut avoir de pas formés selon l'acuité des soins. Donc, le SNT de la Place Belle, c'est un site qui accueillait des usagers post-aigus. Mais on doit tenir en compte, si c'était des soins plus aigus, on ne pourrait pas avoir le même pourcentage de personnel non formé. Pour ce qui est des ratios, justement, donc, les ratios devraient tenir compte de différentes choses, dont l'acuité des soins et les services offerts, sur lesquels on se base aussi en milieu traditionnel. Par contre, pour ce qui est plus des milieux non traditionnels, on doit tenir compte du personnel formé et non formé dans l'ajustement des ratios. Les tâches administratives additionnelles sont également à tenir en compte. Donc, au SNT, les gens ont dû prendre différentes tâches qu'on n'a pas nécessairement en milieu traditionnel. Je donne l'exemple de monter des meubles, faire des commandes de matériel, ajuster un petit peu les procédés de communication avec le milieu hospitalier qui n'avait pas été établi. Donc, il y a une certaine lourdeur associée à ça qu'on doit en tenir compte en établissant les ratios. Les mesures de prévention contrôlent des infections également, surtout si c'est un SNT qui accueille des usagers infectieux, peu importe la maladie, et de la nouveauté du site. Parce qu'encore une fois, on doit prendre le temps de s'ajuster, créer du nouveau matériel, harmoniser la communication, la collaboration avec les autres milieux. Pour ce qui est de l'organisation du travail, ce qu'on a vu au travers de cette étude-là, c'est qu'il y a beaucoup de caractéristiques du milieu non traditionnel qui ont eu une influence sur la façon d'organiser le travail qui s'est faite beaucoup plus de façon informelle qu'en milieu traditionnel. Par exemple, la nouveauté du site en tant que telle fait en sorte qu'il n'y avait pas de structure de travail existante. Ça l'a permis aux professionnels, aux non-professionnels, d'ajuster leur routine de travail selon les besoins. Donc, il n'y avait aucune structure de travail déjà existante. Ça l'a permis cette flexibilité-là. Encore une fois, les tâches et les rôles non traditionnels qui viennent avec un nouveau milieu comme ça, qu'on doit insérer dans l'équipe, on fait en sorte qu'on s'est répartis de façon plus informelle. En SNT, la majorité du temps aussi, on va avoir une équipe restreinte. Donc, moins de personnel à la base, mais également moins de personnel de soutien. tout ce qui est justement les gens pour monter, assembler les meubles. Donc, l'équipe est beaucoup plus centrée justement aux préposés, aux infirmières, tout ça. Donc, des tâches comme ça peuvent leur revenir. Puis, ça fait qu'on doit entrer ces tâches-là dans des routines de travail qu'on n'avait pas avant puis qu'on doit les adapter. Je note aussi que la proximité physique du milieu entre les différents professionnels a beaucoup favorisé le travail interdisciplinaire qui se faisait aussi de façon plus informelle. Donc, je donne l'exemple. La travailleuse sociale au site ne venait pas avec une demande de consultation seulement. Elle était présente au site. Même chose pour l'ergothérapeute, la physiothérapeute. Il y avait plus de notion de on s'en parle en faisant un soin pour l'usager, de collaboration comme ça versus en milieu hospitalier, je fais une demande de consultation. Il vient de façon formelle. Donc, ça aussi, ce travail-là entre différents professionnels se faisait plus de façon informelle. Donc, les professionnels avaient beaucoup recours à une auto-organisation du travail. Donc, le self-organisation qu'on appelle où les professionnels créent leur propre routine de travail et leur méthode de coordination entre les professionnels des différentes disciplines. C'était en lien aussi avec la composition changeante des équipes. Donc, par rapport à qui était présent en tant que type d'employé, mais également le nombre de personnels sans formation. Donc, une journée, on pouvait avoir beaucoup plus de personnels sans formation. le lendemain, on pouvait avoir un préposé plus formé avec l'ergothérapeute, par exemple. Donc, on ne va pas répartir le travail de la même façon dans ces situations-là. Donc, ça demandait de réorganiser les routines quotidiennement selon le nombre de personnels non formés puis la composition de l'équipe. Tout ça, ça a également été en lien avec l'évolution du but du site. Donc, initialement, le site avait pour but d'accueillir des usagers atteints de la COVID, mais pas nécessairement d'offrir des soins de réadaptation. Ça, ça s'est développé au fur et à mesure. Justement, les ratios de soins étaient peut-être moins élevés. Donc, on a débuté la réadaptation là-bas. Puis, c'est également des choses qu'on a intégrées à la routine de travail de chacun, par exemple. Puis, il y avait un parcours de marche au site. Donc, entre employés et professionnels, on se divisait un petit peu les tâches en lien avec ça, en lien avec de briser l'isolement des usagers, également avec des activités. Donc, ça faisait partie des tâches de chacun, réparties de façon informelle. Puis, tout ça, ça s'est ajusté tout au long de la période d'opération du site. L'autonomie du site, c'était également un facteur très pertinent qui a été nommé comme facteur facilitant le succès du site. Donc, le terme de mini-hôpital autonome est revenu beaucoup pour décrire ce site-là parce qu'il y avait davantage d'autonomie puis d'indépendance. Donc, l'autonomie, ça serait la capacité du site à prendre les décisions seules, sans interférence nécessairement de la direction de l'organisation. Puis, l'indépendance, c'est le fait que leur ressource est indépendante de ceux du milieu. Donc, encore une fois, la travailleuse sociale était directement au site, elle n'avait pas besoin de venir de l'extérieur. Donc, on n'était pas dépendant à ce niveau-là. Ça a permis tout ça d'avoir davantage d'initiatives puis de changements au site qui étaient possibles. Puis, c'était également nommé que c'était plus simple et rapide d'avoir ces changements-là parce qu'on avait justement tous les professionnels déjà sur place. Puis, on avait plus d'autonomie, de gestion, de prendre nos décisions puis de mettre en place les projets. La réduction de la bureaucratie a également été nommée. Donc, l'équipe avait une idée d'un changement. On avait les ressources pour le mettre en place. On pouvait le faire sans avoir autant de bureaucratie avant de pouvoir le permettre. Ça, justement, toute cette autonomie du site-là est très importante dans un S&T où on cherche à déployer le site le plus rapidement possible pour répondre à un besoin dans l'urgence. Puis, ensuite, c'est important d'accorder cette autonomie puis cette indépendance-là au site pour être capable de s'adapter aux besoins de la population qu'on a estimé en déployant le site, mais qui ont évolué puis qu'on doit s'adapter rapidement. Donc, cette autonomie est super importante encore plus dans un site non traditionnel. Je fais un petit récapulatif de l'évolution du but du site. Donc, initialement, il n'y avait pas les fonctions de réadaptation. Par contre, la présence des différents professionnels de réadaptation avec ceux de Je Contribue, donc la physiothérapeute et ceux qui ont été délaissés de l'organisation vers là ont permis d'ajouter des services de réadaptation. Je donne par exemple l'exemple de créer un parcours de marche puis d'avoir différentes activités de réadaptation en même temps. Le site a également évolué à permettre la création d'aires communes pour laisser les usagers socialiser puis avoir des activités entre eux et avec les employés qui étaient encore plus importants parce qu'on avait la notion d'usagers qui étaient quand même isolés, là, ils étaient tout positifs, mais isolés de l'externe ou qui avaient également été isolés dans leur chambre d'hôpitaux, par exemple, avant le transfert pendant une longue période. Donc, le site a évolué en ajoutant ces deux fonctions-là également. J'ai fait la comparaison du SNT de la Place Belle au niveau des services qui ont été rendus avec 50 titres. Donc, deux en Chine, à Wuhan, où la pandémie a débuté, deux aux États-Unis, puis un autre SNT au Québec. Donc, sans doute, vous présentez les différences. Je vous présente les grandes lignes. C'est sûr que la durée de moyenne de séjour au SNT de la Place Belle était plus importante en comparaison avec les autres sites. Par contre, pas tous les sites avaient nécessairement les mêmes offres de services, puis n'étaient pas ouverts en même temps. Donc, la nécessité d'avoir les deux PCR négatifs ne tenait pas nécessairement à Wuhan. Je n'ai pas cette information. Mais compte tenu que c'est une des raisons d'allonger la moyenne de séjour au SNT de la Place Belle, ça peut être une des raisons. Également, on offrait quand même des soins post-aigus. Donc, il y a d'autres SNT qui ont été déployés pour des usagers qui avaient leur congé d'hôpital. Tandis qu'à ce site-là, on offrait quand même des soins qui peuvent avoir prolongé la durée de séjour. Le nombre d'admissions était également plus limité que dans d'autres sites. Par exemple, comme j'ai dit, on n'a jamais été à pleine capacité au site. Ça peut être lié au moment où le site a ouvert. Donc, même si on tente de déployer rapidement un SNT, ça semble avoir pris quand même trop de temps. C'était quand même pendant la première vague. On n'avait pas trop d'idées où tout ça allait. Donc, je crois que la pertinence du site a un petit peu diminué à ce niveau-là versus des sites qui ont ouvert plus rapidement ou qui ont été ouverts durant d'autres vagues où c'était plus prévisible les besoins qu'on allait avoir. Je tiens également à noter qu'au SNT de la Place Belle, il n'y a eu aucun retour du SNT vers la Place Belle. Ce qui a contribué, les usagers sont restés jusqu'à leur rétablissement qui peut être un petit peu plus long que de retourner l'usager. Fait que tout ça, ça contribue aux différences avec les autres milieux. Pour ce qui est de l'expérience de travail des participants au site, donc on s'entend à une réaffectation, ça peut toujours être difficile, surtout dans un temps de pandémie. Par contre, c'est intéressant de nommer que tout le monde a eu une expérience de travail positive. Les différents facteurs qui ont été nommés, c'est le sentiment de contribuer au rétablissement et même à l'amélioration de l'état de santé de certains usagers en plus qu'on offrait des services de réadaptation. Le sentiment d'offrir des soins de qualité, qui avaient le temps d'être avec les usagers, puis d'offrir l'ensemble des soins requis, d'avoir le temps de faire tous leurs rôles et leurs responsabilités, ont toutes contribué à avoir une expérience de travail positive pour les employés. Le sentiment de travailler aussi en sécurité avec l'équipement de protection individuelle nécessaire a également été ressorti. Il y avait eu différents enjeux. Je crois qu'on était avant le SNT, donc au site, les employés se sentaient en sécurité. Puis nécessairement, tous ces autres facteurs-là sont aussi liés aux ratios de personnel patient qui étaient présents, qui ont contribué à avoir une offre de services de soins de qualité et d'avoir le temps de faire une meilleure responsabilité. Pour ce qui est difficile pour le personnel soignant, justement, quand on prend en compte que c'est des gens réaffectés dans des conditions plus difficiles en une période d'incertitude, c'est important de noter qu'aucun des participants n'ont utilisé du soutien formel de l'organisation. Par contre, on mentionne qu'ils ont tous eu recours à du soutien informel entre collègues qui ont eu un impact positif sur leur expérience. Donc, de se consulter durant le travail ou à la fin d'un corps de travail, d'en discuter avec un collègue, ça a été très positif pour eux. Puis, ce qui est noté, c'est que ce soutien informel-là est beaucoup plus rapide et facilement accessible que certaines offres de services, du soutien formel qui peuvent être donnés par l'organisation. Par contre, c'est sûr que ça, ça ne serait pas possible dans tous les scénarios. Le fait que c'était une petite taille d'équipe et que c'était une équipe très stable a permis ce soutien-là. Je vais terminer en vous présentant les grandes leçons qu'on a eues de cette étude-là pour des futurs sites de soins non traditionnels, soit en période de pandémie ou pour être adapté à autre chose. Donc, c'est important, comme je l'ai dit, de déployer rapidement le site pour avoir une pertinence maximale puis ensuite, on se permet de s'ajuster avec l'autonomie que le site doit avoir selon les besoins qu'on vient mieux cibler et qu'on peut faire évoluer selon les besoins changeants de la population. C'est possible d'intégrer du personnel sans formation compte tenu de la pénurie de personnel qui arrive dans la majorité des situations de crise. Par contre, on doit en tenir compte dans l'ajustement des ratios. Les ratios doivent aussi tenir compte des mesures de prévention des infections si on a affaire à des usages infectieux, de tenir compte des tâches additionnelles que les employés peuvent avoir également, puis du temps qu'ils vont devoir consacrer pour former et accompagner ce personnel sans formation. C'est très avantageux d'avoir des professionnels de différentes disciplines pour permettre l'évolution du site, donc cette autonomie et indépendance-là. Souvent, ils peuvent être délestés à titre de préposés, mais avoir une autre formation qu'à ce moment-là, on peut comme avoir des gens de différentes disciplines même s'ils font autre chose. On peut aussi, dans le fond, dans ça, les professionnels de réadaptation vont être super importants parce qu'ils vont permettre d'adapter les besoins comme on l'a vu dans cette situation-là. On accueille beaucoup d'usagers aînés et ça peut être des usagers qui ont été isolés aussi. Finalement, dans la mesure du possible, on doit adapter l'environnement avant l'arrivée des usagers et des employés pour diminuer les tâches connexes considérant qu'on va avoir une équipe restreinte au site. Donc, ça serait ça pour la présentation. Je suis prête à prendre vos questions. C'est excellent. Merci Casey pour la présentation. Donc, c'est effectivement le moment de la période de questions. Je vous rappelle de lever la main, utiliser l'espace de discussion, la question-réponse pour poser vos questions. Je sais qu'il y en a déjà une, mais moi, j'en ai une pour toi parce que, si tu es infirmière de formation, comment est-ce qu'au niveau des tâches ou de la pratique des soins infirmiers en milieu non traditionnel versus en milieu traditionnel, comment tu as vécu ça? Comment tu as vu ça? Qu'est-ce que tu en retires de tes observations en fait, de ce qu'on t'a rapporté? Oui, c'est super intéressant. Ça rentre un peu justement dans l'autonomie du site. Donc, les infirmières avaient une pratique davantage autonome. On la compare un peu justement à un milieu plus isolé, un peu comme la pratique dans le nord si on veut. Les infirmières avaient davantage le temps et la possibilité d'approfondir leurs évaluations infirmières, d'utiliser leur jugement clinique puis leur autonomie professionnelle. il y avait aussi l'aspect que les différents professionnels étaient directement sur place. Donc, les infirmières étaient très impliqués dans la collaboration interdisciplinaire qui peut être un petit peu plus difficile en fonctionnant de façon formelle dans les autres organisations. c'était également un milieu justement non traditionnel. Je l'ai dit, c'était sur une patinoire. L'ensemble du personnel mais aussi surtout les infirmières ont été impliqués à optimiser la qualité pour la sécurité des soins des usagers qu'on peut voir beaucoup d'enjeux à accueillir des usagers sur une patinoire au niveau de la sécurité. Ils ont eu aussi ce rôle-là. C'est sûr, le fait que le milieu était plus isolé, je ne l'ai pas nécessairement mentionné mais les médecins n'étaient pas sur place. On avait plus recours à leur propre évaluation infirmière avant de faire appel à un médecin. Le haut ratio personnel-patient a aussi permis de pousser leurs évaluations puis leur autonomie. Finalement, c'est sûr qu'ils ont eu un gros rôle d'accompagnement dans le personnel sans formation. Ce n'était pas les seuls mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup de leadership infirmiers à ce niveau-là. Super, merci. Donc, j'ai quelques questions. Dans le question-réponse, on demande juste une précision pour les employés. Je contribue dans ton tableau de 44 professionnels. Il était listé dans les 44 professionnels mais tu les as classés tes 44 professionnels par type d'emploi. Donc, ils étaient non formés, non diplômés en santé mais on l'a accordé un rôle de la majorité des gens que je contribue sauf la physiothérapeute comme tu disais, c'était des aides des aides aux soins, des aides aux soins, des aides de services préposées aux bénéficiaires. Excellent. J'ai deux mains levées. Madame Ferré, je vais vous permettre de parler. Je sais que je viens de donner votre question. Je ne sais pas si c'est la même chose que vous vouliez demander mais vous pouvez activer votre micro. C'est une autre question. J'ai plein de questions. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ce travail sûrement de longue haleine puis d'équipe. Nous, on travaille avec un groupe de recherche sur quelque chose de similaire mais sur les sites qui ont été désignés pour la réadaptation pour les personnes qui ont contacté la COVID. Donc, c'est très complémentaire. Si vous me permettez, je pourrais peut-être vous racontacter plus tard. Mais ma question, c'est que je trouve ça intéressant l'autonomie dont vous parlez ici, notamment dans la prise de décision de commencer à dispenser des soins de réadaptation. Dans le 6 de Laval, si je ne me trompe pas, l'établissement qui était désigné pour la réadaptation des personnes qui ont contracté la COVID, c'était l'hôpital juif de réadaptation. Alors, je me demandais si vous savez comment la décision était venue de prodiguer les soins ici plutôt que les référer au Jewish. Au Jewish, OK. Le Jewish, c'est l'hôpital de réadaptation à Laval. Oui, c'est l'hôpital de réadaptation. À Laval, c'est ça, je pense que c'est parfait. Je sais que les deux sites ont eu les mêmes fonctions. Je ne connais pas le nombre d'usagers d'atteinte de la COVID qui pouvaient aller au centre de réadaptation, mais les deux l'ont fait comme en complémentarité. C'est pour ça que ça ne faisait pas nécessairement partie de leur fonction initiale, mais il y avait la capacité puis le personnel pour le faire qui était délesté quand même à d'autres fonctions, mais qui ont pu le faire. Les usagers, ce n'étaient pas nécessairement des gens qui nécessitaient ça au point qu'ils auraient été référés vers cet autre milieu-là, mais on a quand même été capables de le faire puis même d'améliorer l'état de santé de certains usagers. Je ne sais pas si je réponds. Oui, en partie. Merci. Je peux me permettre de compléter. Est-ce que le fait qu'une des personnes qui venait de Je Contribue était une physiothérapeute a eu un effet justement sur ce changement-là dans ce qui s'est passé dans les activités, dans la réadaptation? Oui, c'est certain. C'est un gros avantage. Il n'y aurait pas nécessairement eu de physiothérapeute. Sinon, il y avait quand même un ergothérapeute de délesté au site puis une technicienne en réadaptation physique. Dans quelle mesure on l'aurait quand même fait? C'est plus difficile à dire, mais c'est sûr, ce n'est pas négligeable d'avoir une personne volontaire qui a cette formation-là. C'est sûr que ça l'a beaucoup aidé à l'offrir. Super. Dans les questions. Bonjour, je me demande si les médecins ont été inclus dans cette étude et leur perception de ce SNT. Tu disais qu'il n'y avait pas de médecin sur place, par exemple. Non, c'est ça. Les médecins venaient aux 72 heures puis étaient disponibles au besoin, mais non, n'ont pas été inclus dans cette étude-là. Donc, je n'ai pas leur perception de l'état de santé, de l'amélioration ou pas des âgés. C'est sûr qu'ils étaient un petit peu moins impliqués au site directement. Ils venaient moins souvent. Pour la structure de travail, non, ils n'ont pas été impliqués dans l'étude. Parfait. Madame Perreault, vous avez la main levée, mais j'ai aussi une question dans la question-réponse. Est-ce que vous voulez vous-même parler, poser votre question que vous aviez aussi écrite ou je vous ai donné la permission de micro? Je ne sais pas si à vous. Je le vois fermé, moi, son micro. Oui, c'est ça, mais c'est elle qui doit l'ouvrir, mais je peux poser cette question. Donc, la question qu'elle avait posée, c'est avez-vous prévu ajuster les exigences d'utilisation de certains matériels médicaux tels que l'appareil à glycémie? Quand j'ai été délestée, je n'ai pas eu accès à faire les glycémies de mes clients tant que je n'ai pas pu faire la formation à la sociale d'utilisation de l'appareil en ligne de 2.5 heures. Cela était frustrant en tant qu'infirmière de 30 ans d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient, dans le fond, la question que je comprends, c'est est-ce qu'il y a des soins qui n'ont pas pu être faits ou que certains équipements qui n'étaient pas disponibles ou que différents équipements qui étaient disponibles? Je pense que je le vois en deux volets. Au niveau de la formation, ce n'est vraiment pas ressorti comme un enjeu. Même les gens se sentaient très outillés au niveau prévention des infections. Je ne sais pas si c'est par rapport à où les gens venaient, donc avaient déjà leurs accès ou pas, dépendant du milieu. Puis, pour ce qui est niveau matériel, oui, c'est sûr, comme j'ai dit, il faut préparer au plus possible le site avant l'arrivée, mais il a fallu commander énormément de matériel en réalisant qu'on en avait besoin. Il n'y avait pas de liste présétablie. Je pense que c'était une machine d'électrocardiogramme justement portative qui a été commandée ou c'était peut-être un bladder scan, mais qu'on n'avait pas pensé à commander ça au début. Donc, ça serait de l'exercice de faire le tour pour avoir ce matériel-là dès l'ouverture du site qui serait important, oui. Parfait. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Madame Perreault, si vous voulez ouvrir votre micro pour rajouter ou poser d'autres questions à Casey, n'hésitez pas. Moi, j'avais une autre question en attendant. Est-ce que tu mentionnes que le soutien aux employés par l'organisation n'a pas été utilisé? Donc, j'imagine que tu parles de soutien psychologique? Oui. Je posais la question, notamment le programme d'aide aux employés qui n'a pas été utilisé mais qu'on a beaucoup promouvé pendant la pandémie. Il y avait des affiches dans les différents lieux publics, dans les toilettes, par exemple, de où vous situez-vous. Vous pouvez venir au programme d'aide d'employés. Il y avait les psychologues également. Ça n'a pas été utilisé, ça. Est-ce que tu aurais des pistes pour voir d'autres formes de soutien qui auraient pu être davantage utilisées? Oui, oui. Justement, je pense que ça a été peut-être déployé par la CISSS de Laval, mais ça a été par d'autres organisations, je sais. Ça serait une pratique qui pourrait être faite de paier deux employés qui ont été délaissés, qui deviennent comme des bodies de soutien, de soutien, parce qu'ils vivent un peu la même chose, d'être réaffectés. Donc, d'avoir quelqu'un comme ça à qui on peut se confier, ça fait encore partie du soutien informel, donc qui est un peu organisé par l'organisation, mais après, c'est informel ce qui s'offre entre eux. Il y aurait aussi une formation en gestion de détresse psychologique pour les employés puis même les gestionnaires parce qu'un des facteurs qui est ressorti, c'est que sinon, ça prend du temps. Rappeler le programme d'aide aux employés, avoir un rendez-vous, même si on devait être plus rapide à ce moment-là, c'est long, versus outiller les gens à pouvoir justement gérer cette détresse-là quand ça l'arrive, même avoir un volet sur, quand ça l'arrive à un collègue, comment avoir cette approche-là, ça, ça serait très bénéfique. Puis, j'ai également vu de la recherche sur des cliniques mobiles qui offrent du soutien informel aussi. C'est certain qu'encore une fois, il y a la notion, mais ça doit être quand même tout le temps les mêmes gens puis une petite équipe fiable pour développer ce lien de confiance-là qui permet le soutien plus informel qu'on va vouloir aller chercher. Ce serait différente façon d'offrir du soutien. Excellent. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon moi, j'en ai une dernière. À quoi se compare les coûts d'hébergement dans un S&T? C'est plus cher que l'hôpital? C'est moins cher que l'hôpital? C'est quoi l'avantage aussi au niveau financier? OK. C'est pas pertinent. Spécifiquement pour le site ou de façon générale, le S&T était plus dispendieux qu'une nuit en CHSLD. Par contre, c'était environ trois fois moins cher qu'une nuit à l'hôpital de la Cité de la santé si on exclut, bien sûr, les soins intensifs, l'urgence, la maternité qui font quand même exploser les prix. Mais pour les autres unités, le S&T était quand même environ trois fois moins dispendieux par nuit. Donc, si on le compare à un milieu hospitalier où on, s'il n'était pas ouvert le site, il y aurait eu d'autres alternatives, mais sinon, on gardait les agents en milieu hospitalier. Donc, à ce niveau-là, c'était moins dispendieux. Je n'ai pas fait l'exercice non plus, mais c'est important de noter que ce site-là a probablement aussi servi à limiter la propagation du virus qui sont associés à des coûts. Par exemple, un usager qui venait d'une ressource intermédiaire, d'une résidence privée, il y a des coûts rattachés au fait de si on est capable de prévenir une propagation puis des éclosions dans ces milieux-là ou en milieu hospitalier également. Super. Puis la majorité des coûts, ils reviennent de quoi? des ressources humaines sont dédiés à quoi? Oui, oui. La majorité des coûts à ce site-là étaient associés aux ressources humaines. Près de 70 %. Puis la moyenne canadienne des établissements en santé, c'est ça aussi, un 70 % pour les ressources. C'est sûr que les coûts associés au site sont plus significatifs dans le sens de réparation de commandes de matériel parce qu'on a utilisé le site pour une vraiment courte période précise versus si on aurait réouvert ce site-là pour les autres vagues, bien ce même matériel-là est divisé dans des coûts d'opérations plus longues également. Oui. Super. Merci. Est-ce que vous avez dit, moi c'est tout pour mes questions, je ne vois pas d'autres, ah oui j'en ai un, excusez. Ils avaient dit, merci d'avoir pris le temps de réaliser cette recherche pour cette présentation qui explique pourquoi ce site a été une expérience si positive pour toutes les personnes impliquées. Alors, merci Katie pour ta présentation, merci également aux participants pour vos questions. Merci. 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 Merci.